Je suis à présent avec Alain Lahana. Alain, vous êtes producteur et fondateur du Ra des Villes. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, pourquoi faites-vous ce métier ? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui et vous a animé tout au long de votre carrière ? Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai commencé au lycée, mais j'ai commencé une période où les structures n'étaient pas vraiment existantes, et donc où on avait une page blanche et où on écrivait notre histoire. Donc, c'est un petit peu différent de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai fait ça depuis que j'ai en gros 15-16 ans. Donc, ça fait un petit peu plus de 40 ans maintenant. Et alors, tout au long de ce parcours, est-ce que la prise de risque a été quotidienne ? Est-ce que c'est difficile d'entreprendre dans ce secteur-là ? Pour moi, oui, la prise de risque a été quotidienne dans la mesure où j'ai toujours été indépendant, et que c'est toujours avec mon argent que j'ai joué, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui de beaucoup de sociétés. Donc, c'est très différent. Maintenant, bon, ces professions changent beaucoup. C'était pas fait au départ... Enfin, moi, j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment d'argent en jeu, ce qui était quand même une grosse différence, et que ce qu'on faisait était plus proche d'une implication presque politique, parce que monter des concerts à l'époque dans les réseaux alternatifs, c'était quelque chose d'assez politique. C'est très différent du truc très corporel et consensuel qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est des choses un peu différentes. Mais c'est un métier de passion ? Ah ben, je pense que sans la passion, on fait pas grand-chose, déjà. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça n'a jamais été que la passion et un grand amour des artistes. Voilà, c'est... J'ai fait ça parce que c'est... Je pensais jamais, d'ailleurs, que pouvoir vivre au contact de ces artistes qui m'ont fait rêver. Et alors, aujourd'hui, justement, quelles sont les problématiques ? Le métier, il a beaucoup évolué. Quelles sont les choses plus faciles et moins faciles aujourd'hui ? Les trucs plus faciles, c'est qu'il y a beaucoup de structures maintenant autour pour aider, pour assister. Le gros inconvénient, c'est que peut-être, il y a un peu trop de structures pour aider, pour assister. Et puis, un petit peu moins de ressentis directs. On attend maintenant, forcément, quelqu'un qui vienne nous aider dans une entreprise quelconque qu'on va enclencher. Alors que, quand j'ai démarré, c'était plutôt des choses où on se démerdait tout seul. On voyait un mur, on se disait, de toute façon, on s'en fout, on va le défoncer, on va passer. C'est pas du tout la même chose que maintenant. Et surtout, se retrouver dans une situation aujourd'hui où des producteurs indépendants se retrouvent à essayer de se battre à armes à peu près égales avec des gros groupes internationaux, c'est évident que c'est un truc un petit peu différent. Et alors, justement, l'international, vous avez travaillé beaucoup à l'international avec vos artistes. Quelles sont les principales difficultés et comment ça a évolué par rapport à ça ? Bon, l'international, moi, je l'ai travaillé de plusieurs façons. J'ai travaillé avec des artistes français que j'ai exportés et avec des artistes internationaux que j'ai importés. Donc, ça dépend sur quel axe vous voulez aller. Sur l'axe des internationaux, des anglo-saxons, surtout, que j'ai pu travailler sur le territoire français, ça a énormément changé parce que maintenant, ce que je disais juste avant, des grosses multis ont l'accès à tout. Et en plus, avec la billetterie, avec tout ce qui va avec. Ce qui fait qu'un petit rigolo comme moi, un petit peu de mal à rester à la surface. Je tiens uniquement par rapport à des relationnels que j'ai avec certains artistes. Mais après, à l'export, ça a beaucoup changé avec l'avènement du stream qui fait que, bon, je vois, moi, le type de tournée que je faisais en Asie, par exemple, il y a 20-25 ans. Maintenant, je dirais que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus ludique à faire parce qu'il y a des antériorités. Alors qu'à l'époque, on arrivait dans la forêt vierge et il fallait des broussaillers. Donc, c'était un petit peu différent. Et c'est plus facile aussi de faire voyager les artistes et l'accueil des artistes ? Oui, parce que le stream et Internet ont effacé des frontières et, par la même occasion, enlevé plein de complexes. Avant, on pensait que le périmètre d'un artiste français s'arrêtait juste à la frontière belge ou à la frontière suisse ou à la frontière andorane. Maintenant, on regarde beaucoup plus large. On parle même plus d'Europe. On parle de planète et personne n'a peur d'aller entreprendre quelque marché que ce soit aujourd'hui. Donc, c'est une énorme différence. Et alors, en 2018, quels sont pour vous les enjeux clés du secteur de la filière musicale ? C'est assez dur de répondre. J'ai l'impression, moi, qu'on est en train d'assister aujourd'hui à une partie d'échec avec des gros groupes qui prennent des positions et des petits indés qui essaient de trouver une identité au milieu de ça. et un moyen de rester à la surface. Donc, je trouve que c'est assez particulier. Ce qui est bien, c'est que le périmètre est large, qu'il y a plein de niches dans ce métier et que ces niches sont peut-être l'élément qui permet de survivre à pas mal d'indépendants. Le fait d'être avec des artistes atypiques qui ne viennent pas, qui ne sont pas développés par les réseaux traditionnels, permet de donner quelque part une chance à tout le monde. Donc, vous êtes plutôt optimiste par rapport à ces enjeux-là ? On ne va jamais être pessimiste. On est là pour faire le plus de choses possibles. Et moi, je regarde toujours la journée en me disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui que je n'ai pas fait hier ? » Et donc, c'est toujours marrant d'avoir à composer par rapport à des paramètres différents. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation et une excellente journée. Merci, au revoir. Merci.